Gros plan à présent sur la basketteuse Lisa Berkani, la petite pépite de Lussou Monteville dont tout le monde parle. Des larmes et un match qu'elles ne devaient pas perdre. Pourtant hier soir les basketteuses de Monteville se sont inclinées face à la Roche-sur-Yon. Une défaite difficile à encaisser pour les Calvadosiennes et surtout pour leurs jeunes meneuses. C'était un match qu'on devait gagner, il était largement à notre portée. Pour moi ça aurait presque été un exploit parce que cette semaine c'était vraiment pas une bonne semaine d'entraînement. Donc je vais presque dire qu'on mérite quoi. Lisa Berkani n'a que 20 ans mais elle porte le club normand. Ces derniers mois Lisa Berkani a pourtant rongé son frein. Blessée aux pieds, la jeune joueuse n'a repris l'entraînement que début janvier. Ce jour-là comme toujours, Lisa arrive avec un peu plus d'une heure d'avance à la salle. Pour répéter ses gammes, seule face au panier. La plus large de basket que j'ai vue, c'est franchement, elle est vraiment dingue. On peut rentrer d'un déplacement à je ne sais pas quelle heure et elle peut être dans la salle de 10h à 13h. Elle met son enceinte dans les tribunes et puis elle chute toute seule. Elle remplit un rack de ballon, elle en met 20 dedans et puis elle envoie. Et puis après elle va les remettre dedans et puis elle renvoie. Et puis elle va regarder en même temps les infos de basket sur son téléphone. Elle va aller basket, basket, basket tout le temps. Lorsqu'elle débarque en Normandie il y a un an et demi, la jeune Auvergnate est déjà considérée comme l'un des plus grands noms du basket français. Mais à Montville, Lisa Berkani a d'abord dû apprendre la frustration. Je déteste perdre, je ne peux pas perdre. Encore maintenant, même si tu as fait tous les jours et c'est ton métier. Ah oui, oui, non, même quand on fait un contrat avec Romain. Mais quand je perds, j'ai honte, je n'aime pas du tout perdre. A l'époque, à cause d'un match raté ou d'un simple panier manqué, Lisa s'énerve, boude et agace ses coéquipières. Et surtout son entraîneur. On arrête de faire les robots, c'est pour ça qu'on perd contre Nantes, c'est pour ça. Encore un petit peu, sauf que je me retiens. Sauf que je me retiens beaucoup plus. Parce qu'elle a changé le statut et on a changé notre relation un petit peu. Si les premiers mois sont difficiles, le talent de Lisa éclate en fin de saison dernière. Sur le parquet, Berkani devient décisive, presque indispensable. Elle réalise des gestes insensés que l'on voit à remancher les filles. Elle est tellement quelque chose que tu ne vois pas beaucoup dans la basket, notamment dans la basket féminin. C'est quelque chose d'énorme. Je n'en vois pas d'autres meneuses de jeu en France, en Europe, même au monde. Je ne vois pas d'Américaine qu'en France, talent. Les Etats-Unis, la NBA et ses stars. Lisa Berkani y songe depuis toujours. Un rêve américain qui va bientôt devenir réalité. En avril dernier, la petite Française a été draftée, achetée par Minnesota. Ces quatre prochaines saisons, elle disputera donc chaque été le mythique championnat nord-américain au sein d'une des meilleures équipes du monde, en compagnie des plus grandes stars. Je pars en mai. J'espère que ça va bien se passer et que je n'aurai pas trop de pression, que je vais jouer libéré et vivre mon rêve, en fait. Aux portes de la WNBA, mais aussi de l'équipe de France, Lisa Berkani est sous contrat avec Monteville jusqu'à la fin de la saison. Hier soir, le club normand recevait la Roche-sur-Yon, un adversaire direct pour le maintien. Un match décisif au cours duquel Lisa Berkani inscrit 21 points. Mais la jeune meneuse est malade, une grippe et plusieurs occasions manquées ont raison d'elle. On s'est crispés et notre jeu, il ne bouge plus, notre balle, il ne bouge plus. On donne la balle à Lisa et Lisa prend la balle et donne le meilleur. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sous contrôle. Lisa, elle est au feu, au glace. Elle est tout le temps dans l'agressivité, du coup trop. Et je pense qu'au bout d'un moment, elle explose. La Roche-sur-Yon s'impose finalement 80-74. L'épreuve de la défaite, pour une jeune joueuse que Monteville aura bien du mal à garder la saison prochaine.